Donc ça veut dire, dans le verset 9, on nous apprend que ce fut une très grande, une très lourde défaite. L'Arche de l'Alliance fut prise, l'Arche de l'Alliance fut prise, plus tard, par les Manambouas, c'est-à-dire par les Philistins, du retour de leur corps. Du retour de leur corps, ils ont récupéré l'Arche de l'Alliance. Les deux fils de Jondéa, Moutanguina et Eyaye, moururent aussitôt, en ce même moment, par la main de Moudimabé Korkissédi. Les deux fils du prêtre sont morts par la main de Moudimabé Korkissédi. Les sang-ménés de Tombanebela ont pris la fuite. L'Arche de l'Alliance est resté là. Ceux de Manamboua, donc les Philistins, sont venus, sont entrés, ils ont intégré l'école, ils sont revenus. Ils ont pris l'Arche de l'Alliance. Ils ont pris l'Arche de l'Alliance. Pourquoi donc les sang-mélés qui étaient de Tombanebela, on va dire comme ça, ont une bonne intention d'aller récupérer l'Arche de l'Alliance, qui doit résider dans l'Arche de Tombanebela. Tandis que les autres Noirs, non initiés, Philistins, dont de Manamboua, ils avaient une mauvaise intention. Ils ont pris l'Arche de l'Alliance. Mais c'est plutôt ceux de Tombanebela et Saint-Mélés qui sont battus. Pourquoi Moudimabé les a pas secourés ? Pourquoi Moudimabé l'Arche n'était pas avec eux ? Et par-dessus tout, Moudimabé, quoi qu'il s'est dit, frappe les deux fils du prêtre. Il est Manamboua, rentre avec l'Arche. Pourquoi en rentrant avec l'Arche ? Pourquoi Moudimabé, quoi qu'il s'est dit, ils n'ont pas tous frappé spirituellement pour qu'ils ne rentrent pas avec cette Arche-là ? Dans un autre plan, il y a l'entité protétrice de l'Arche de l'Alliance. C'est pour ça que les anciens, non initiés de Tombanebela, ils avaient expliqué qu'ils connaissent cette espèce. En gros, nous savons quelle catégorie d'entité se cache derrière l'Arche de l'Alliance. C'est une entité qu'on ne va même pas rigoler. Il a été permis que ceux de Tombanebela, ceux de Manamboua, dont les Philistines, puissent partir avec cette Arche-là. Ils n'ont pas été frappés sur le coup directement. Parce que premièrement, dans un autre plan caché, c'était des Noirs aussi. C'était des Noirs. Même s'ils avaient les mains sales, les mauvaises intentions, c'était des Noirs. Mais sauf qu'on les a laissés partis avec parce qu'un enseignement devait sortir de là. Et l'entité qui protège l'Arche de l'Alliance, son ADN avec les Noirs de Manamboua, c'est le même ADN spirituel. Compris de tous les Noirs. Mais sauf que ceux-là étaient égarés. Ils ont préféré, il a été préféré et préférable que ceux de Tombanebela, non, ceux de Manamboua, les Philistines, de Manamboua, donc des Noirs, puissent partir avec l'Arche de l'Alliance, que d'accepter que les 100 mêlés puissent toucher cela. Et aussi, que d'accepter que les deux prêtres, donc les deux fils du prêtre John Deha puissent toucher cela. Parce qu'eux, ils étaient dans le service. Ça se danse. Ils n'avaient pas d'excuses. Ils ont commis des fautes, volontairement, dans une connaissance que les autres qui sont partis avec l'Arche de Manamboua n'avaient pas. Donc, on préfère même frapper ceux-là qui connaissaient la loi, ceux-là qui connaissaient réellement la vérité. On les frappe, ils meurent. On ne permet pas aux 100 mêlés de toucher cet Arche-là. Parce que la spiritualité est une question de race. Vu que l'Arche de l'Alliance ne devait pas rester en route comme ça, il faut forcément que quelqu'un parte avec. Donc, on permet que ceux de Manamboua puissent partir avec. Mais en partant avec, ils ne peuvent pas souiller cet Arche-là. Parce que comme je vous l'expliquais, il y a un enseignement derrière.